Yo tout le monde c'était Iris, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir la pire astuce Kama ever. J'ai presque honte de vous montrer ça, mais ce qui est important dans cette vidéo c'est pas l'astuce en elle-même, surtout ne refaites pas cette astuce chez vous, mais je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais c'est pour vous montrer que c'est tellement facile de se faire des Kama sur Dufus, c'est abusé. Déjà je vais vous expliquer un petit peu le contexte, on est en période de Noël, l'île de Noël vient d'ouvrir, il y a un succès de 4 qui est sorti en 2018. Ces quêtes nous demandent de faire certaines choses, aller voir machin, aller voir Bidule, ramener certaines ressources, et c'est là où ça devient intéressant. Il y a une quête qui nous demande de ramener des patates. Nous sommes dans la prison du port de Matrice d'âme, où on trouve des tas de patates, ici et là. Il y en a deux, il y en a une sur cette map là et une sur cette map là. Je vais en choper une, on va attendre 30 secondes, qui mouligne, qui ramasse sa patate, etc. Je vais vous présenter les spots, et après je vais vous montrer pourquoi elle est complètement abusée, cette Asus Kama. Entre guillemets Asus, vous voyez ça a déjà repop, je l'ai chopé il y a 2-3 minutes à peine. Il y en a deux ici, il y en a 3 à Bunta, il y en a aussi 3 à Brakmar, et il y en a d'autres un peu plus difficilement accessibles à Brakmar. Mais je vais aller certainement vous montrer le spot après. Alors pourquoi je vous dis que c'est une astuce complètement abusée ? On va aller dans une des cités, premièrement déjà. On va aller à Brakmar, comme ça je vais vous montrer le spot. A Mouta, en gros, il y en a une dans les cuisines qui se trouve à droite de la ménice, et après il y en a deux autres dans les prisons. On va aller à Brakmar, comme ça je vais vous montrer les spots. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est complètement abusé, c'est même aberrant, c'est même, mais c'est n'importe quoi. On va se retrouver dans les prisons, en fait c'est dans les prisons, on trouvera des patates. Yo, tu vends ton coffre de... Ça c'est une arnaque, faut pas, faut pas... Bref, regardez pas, c'est une arnaque. Ici, vous voyez, il y a 3 sachets de patates. Donc là, pouf, 6 patates, 7 patates, et il y a un mec qui a ramassé... Ah non, même pas, il a même pas réussi à ramasser les autres. Et on retrouvera, attention, c'est entre 6 et 10 patates qu'on peut choper par tas. Et là, on retrouve 8 patates. En dessous, on va dans les prisons. Ici, si on avance sur la dalle, on peut aller choper les patates, mais on a une chance sur 4 de se faire enfermer dans la prison. Et il faut que quelqu'un vienne se mettre sur la dalle pour que vous puissiez sortir. Ou alors, il vous faut 30 patates, et on a chope de 6 à 10 avec un temps de repop de 2 à 5 minutes. On se remet sur la dalle avec 30 patates, on perd les 30 patates, la porte s'ouvre, et on peut passer. Et de l'autre côté, il y a pas mal de patates. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc si vous vous faites aider par certaines personnes, genre vous vous dites, tiens, viens m'aider, on ouvre les portes, et vous choper chacun 2 tas de patates, vous pouvez vous faire un petit peu de patates. Un petit peu de patates. J'arrête de parler de patates, c'est hyper chiant. Donc ces patates-là, ce sont des patates... C'est des pommes de terre, en fait. Ça s'appelle des pommes de terre. On les ramasse, et on peut les éplucher. J'en ai 130 à éplucher. On va les éplucher, on les épluche. Ça me fait, en tout, 1 402 patates. Et vous allez me dire, mais il me parle de patates, c'est de la merde des patates, tout le monde peut en ramasser, c'est pourri. Sauf que, je vous ai dit en préambule de la vidéo, il y a des quêtes, avec certains besoins, où des PNJ demandent d'aller chercher des choses. C'est sur l'île de Noël. L'île d'Onel est une période très restreinte dans l'année. Donc beaucoup de gens farment à cette période-là. Qui dit grande période de farm, dit grosse demande de ressources à farmer ou à rendre pour les quêtes. Qui dit aussi, beaucoup de demandes, peu d'offres. Puisque des patates, vous avez vu, je vous l'ai dit, il y en a 2 âmes à 13 dames. Il y en a 3 braquemars facilement accessibles. Les autres sont dans la prison. Et 3 munta. Qui dit demande conséquente et offre faible, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, dit prix élevé. J'ai pas envie de vous montrer tout de suite combien ça vaut. Je vais vous expliquer comment on fait une astuce Kama. Qu'est-ce que c'est qu'une astuce Kama, finalement ? Une astuce Kama, pourquoi on vend des choses ? Parce que les gens, concrètement, ont la flemme de le faire. Le flemme, ça sera le grand mot de cette vidéo. Par exemple, une team ou un personnage qui achète du pain. Ça vaut cher le pain. Genre 30 000 Kama pour, je sais pas, pour un pain qui donne 150 de vie. Mais pourquoi cette personne-là, l'achète, il va pas le faire lui-même ? Parce qu'il a la flemme de monter un paysan. Puisqu'il a la flemme d'aller choper du céréal. Parce qu'il a la flemme de crafter. Donc il achète. Mais il pourrait très bien le faire lui-même. Donc toi, qui fait un paysan, tu te fais des Kama grâce à la flemme des gens. Pourquoi tu t'achètes un stuff ? Parce que t'as la flemme d'aller dropper des ressources. Parce que t'as la flemme de le crafter. De monter un métier. Parce que t'as la flemme de l'EFM. Flemme, c'est le grand mot de la vidéo, je vous le rappelle. Donc tu achètes ton stuff. Qui serait moins cher si tu fermais toi-même. Qui serait même moins cher si t'achetais les ressources et que tu le craftais. Pas tout le temps, mais c'est souvent ça. Donc là, on part du principe que les gens la flemment d'aller chercher des patates. Pour rendre la quête. Je sais plus quelle quête, on s'en fout, c'est peu importe. En fait, le délire, ça vient de la cette quête. Il me demandait 40 patates. Donc moi, je vois le prix moyen de la patate. Mais du coup, je vais pas l'acheter, je vais les fermer les patates. Il y avait pas mal de personnes dessus. Donc un peu chiant. Mais bon, qui dit chiant, dit économie de kama. Puisque chiant, les gens qui se font pas chier, qui ont la flemme, l'achètent HDV, etc. Donc, cette équipe de kama, là, je les ai eu en très peu de temps, ces 1400 patates. Et ces 1400 patates, ça vaut 1,4 million de kama. Pour des patates. Je le rappelle, on est des patates qu'on peut récolter n'importe où. N'importe quel level. A partir du moment où tu as du Leusap, Bunta, Brackmar ou Pabra, Dona, Strezam, tu peux ramasser des patates. Et ça, je l'ai fait en très peu de temps. Vous vous rendez compte qu'on se fait 1,4 million de kama très facilement en ramassant des patates. Sur la flemme des gens. Une astuce kama, c'est ça. Je vous dis pas de former des patates. Surtout, n'allez pas former des patates. C'est une technique kama qui ne marche pas. Alors, j'ai essayé. Évidemment, ça se vend. J'ai vendu une dizaine de lots de 10. Ça se vend très, très bien. On va aller vérifier d'ailleurs les prix en HDV après. Mais là, ça s'estimé à 1000 kama la patate. Donc, c'est-à-dire par tas de patates. Je vous ai dit, en un shop de 6 à 10, on peut se faire de 6000 à 10 000 kama par tas de patates. Donc, je disais dans cette vidéo, ne fermez pas la patate, ça ne sert à rien. C'est juste pour vous dire qu'une technique kama, c'est très facile à trouver. Il faut juste regarder l'offre et la demande. Si la demande est plus forte que l'offre, c'est-à-dire que si plus de gens veulent une ressource qu'il n'y a de possibilité de la vendre ou de l'acheter, les prix vont gonfler. C'est le cas de la patate. Tout peut être une astuce kama, finalement. Il suffit juste de trouver une bonne astuce kama. Et une bonne astuce kama, c'est quoi ? C'est se faire un maximum de blé en un minimum de temps. Ça, c'est le maître mot de l'astuce kama. Minimum de temps pour un maximum de profit. Et là, vous trouverez l'astuce kama parfaite. On va aller en HDV. Je ne vais pas vous montrer... Vous voyez là, hop, ça a déjà repop ici. C'est n'importe quoi, c'est hyper simple. Et je vais vous montrer que ça se vend. Je vais vous mettre pas d'épreuve de vent parce que je sais que ça se vend et je n'ai rien à prouver. De toute façon, si je le fais, c'est que ça marche. Je ne vais pas vous montrer des astuces kama complètement fumées, complètement bidons. Celle-là est fumée, mais elle n'est pas bidons. Je vous le dis, ça se vend très très bien. Je ne sais pas si ça se vendra dans la seconde. Mais en tout cas, ça se vend pour avoir essayé, ça se vend. Alors déjà, ce n'est pas des padates, c'est des pommes de terre. Ce n'est pas des pommes de terre tout court qui vaut quelque chose. C'est des pommes de terre épluchées. Il a des établis là où je farmais dans les prisons. Vous les épluchez, c'est réglé. Vendez-les par 10. Là, ça vaut 8999. Donc le prix moyen était un petit peu biaisé. Ce n'est pas 1000 kama, c'est 900 kama que ça se vend a priori. Et on va les vendre. Oui, c'est ça. On va en vendre quelques-unes. Donc je ne suis pas rendu pour vendre mon lot. Mais là, j'ai fermé un petit moment. Je vais aller refermer autre chose le temps que ça se vende. Et si tout s'est vendu le temps que je ferme autre chose, je reviendrai à la patate. Le temps que la première astuce se vende, etc. Comme je vous dis toujours, ne fermez pas toujours la même astuce kama. Genre les patates, si jamais vous le faites, je ne vous conseille pas de le faire. Parce que cette vidéo va sortir. Les gens, bêtement, vont aller farmer. Alors que ce n'est pas une bonne astuce. Je ne vous sors pas cette vidéo pour vous dire, allez fermer des patates. Mais je sors cette vidéo pour vous dire que c'est facile de trouver une astuce. Et surfer sur l'offre et la demande. Là, en ce moment, c'est une grosse demande. Pour peu d'offres, je le rappelle. Donc c'est une bonne astuce. Mais n'allez pas farmer ça. Si vous êtes, je ne sais pas, plus de 300 serveurs à fermer des patates. L'astuce kama est baisée. Ça ne sert à rien. N'allez pas la farmer. Vous allez niquer la technique. Et ce n'est même pas une bonne technique. Donc ne fermez pas ça. C'est juste pour vous dire que c'est très facile de trouver une astuce. Il suffit d'analyser l'offre et la demande. Et de surfer un petit peu sur les besoins du serveur. Donc on va s'arrêter là. C'est juste une petite vidéo simple et efficace pour vous dire que c'est une astuce marrante. C'est la pire astuce kama que je n'ai jamais faite de ma vie. Mais ça marche. C'est comme ça. C'est la flemme des gens. Les kamas se font sur la flemme des gens. C'est comme ça. Donc on va s'arrêter là pour cette astuce. C'est Airis pour cette technique kama qui m'a vraiment fait marrer. J'espère que cette vidéo vous a plu et a un petit peu aidé. Ne fermez pas cette technique qui va vous la peine. Ça ne sert à rien. Donc si cette petite vidéo et ce petit troll entre guillemets vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire. Me soutenir sur le type. Je le rappelle à chaque vidéo mais c'est très important. C'était Airis. Ciao. Ciao.